vendredi 11 novembre à 2020 bonjour et bienvenue mesdames et messieurs c'est congo live et télévision c'est matin direct et en exclusivité espoir mouinouka activiste des deux roisimés militaire du mouvement citoyen pour les changements loucher des afriques espoir bonjour et bon arrivé bonjour monsieur les journalistes bonjour nos vaillants militaires bonjour à notre téléspectateurs bonjour à nos compatriotes aussi qui sont au niveau du diaspora congolaise en général et comme ça paie l'espoir est ce qu'il faut dire on peut dire qu'il ya espoir d'aller au tour on commence par là il ya l'espoir de récupérer le tour d'un dernier des jours dans quelques jours ici en suivant l'avancement vraiment l'avancée de notre armée j'ai dit qu'il ya espoir à 80% l'espoir on a vu une vidéo tournée certainement par quelques éléments des fardes et c'est l'épau ma benga qui est un peu aussi stratégique en tout cas récupéré par les fardes et c'est contrôlé aujourd'hui par les fardes et c'est une bravoure côté armée congolaise ouais c'est quelque chose qui doit toucher et motiver tout congolais constitué de son esprit patriotique nos efforts d'essai avance sur l'ennemi les pommes à benga qui était dans les mains de ces un civique terroriste c'est aujourd'hui dans les mains de nos fardes et c'est quelque chose qui doit qui doit pousser les gens à encourager nos militaires d'aller plus loin et d'avancer encore pour récupérer un retour dans quelques jours ici comme je les prédis monsieur les journalistes après les bombardements de ses positions par les avions d'attaque des fardes c'est l'em 23 à déplacer certaines de ses armes d'appui vers les positions cachées il construit également des trous des fils des physiliens pour se réorganiser après des pertes énormes dit une source militaire qu'ils qu'ils puissent creuser des tranchées des physiliens et autres mais nous sommes sûrs et certains qui seront délogés et vont fuir comme des petits chiens en perte de vitesse ça je vous rassure et comme tout congolais avéré doit le savoir aussi ces un civique terroriste avait pris illégalement quelques localités de la rdc et ces localités qu'ils avaient pris par force en violation de la loi en violation de la législation congolaise ils vont lâcher ils vont fuir ces localités qu'ils avaient récupéré vous avez vu premièrement les bombardements qui se sont effectués la fois dernière comment est-ce que les familles rwandais ont pleuré pour ça oui aucun congolais n'est d'aller dans les vingt-trois ce sont oui ce sont des jeunes rwandais je l'avais encore dit ici monsieur le journaliste nous regrettons que la région de gralac va manquer la jeunesse à part la jeunesse congolaise parce qu'aujourd'hui les rwandais et les ougandais sont en train d'enregistrer des pertes énorme chose que nous déplorons nous comme défenseurs des droits de l'homme monsieur le journaliste pourquoi quand il y a frappé il y a affrontement entre m23 pardon les gens tendent à se dire qu'il y a des rwandais comment comprendre ça on ne s'est pas contre les rwandais non on ne s'est pas contre qui on ne s'est pas contre les m23 c'est l'arbre qui cache une forêt monsieur le journaliste nous sommes en guerre contre les rwandais et l'ougandais pensez-vous que si les m23 n'étaient pas parrainés par les rwandais n'étaient pas fabriqués par les rwandais pensez-vous que les m23 pouvait pouvait s'y faire surface non monsieur le journaliste puisque il ya les petits pays pauvres plus pauvres de la rd2 de l'afrique a dit aux quelques éléments puisqu'ils reconnaissent que d'aller 23 en 2013 il y avait certains congolais notamment les bertrebs ici moi c'est le président je vous rappelle non il n'est pas présent c'est c'est une marionnette de monsieur kaga mais je l'ai dit lui aussi les conscients c'est une marionnette de monsieur kaga notre compatriote non il ne l'est plus il n'est plus non il doit renoncer il doit renoncer à tout prix sinon ses anciens trevaux les corriger si une poule passe nuit à l'extérieur ce n'est plus une poule ça devient une perderie ça devient une perderie et si ça revient l'emande de plis les considérés comme poule c'est une perderie monsieur le journaliste c'est que c'est c'est congolais un civique qui était d'aller 23 en 2013 certains entre eux avaient siccome de leurs blessures d'autres avaient fui la république et lorsque vous avez décidé de fuir votre pays à de votre propre gré tout simplement puisque vous avez fait face à votre république ne tient pas debout ne sont pas dignes d'un patriote mais à quoi vous targuer la patrine que vous êtes encore congolais les bertrèbes ici moi qui sont des marionnettes de monsieur kagamen et les autres c'est que le président s'il vous plaît il faut avoir des formules nous n'avons c'est un chef de l'état au delà de ça mais s'espoir qui kagame non il est chef de l'état des rwandais oui c'est pas tous les rwandais c'est pas tous les rwandais il ya certains rwandais aujourd'hui ils ont honte de publier à des réseaux sociaux que voilà kagame c'est notre président non c'est pas discipliné tout simplement puisque c'est un sanguinaire toi tu parce que mais je t'ai dit je t'ai dit et j'assime mes mots messieurs les journalistes imaginez mais ça doit te toucher aussi tu dois être touché dix jours vous avez suivi qui c'est un hypocrite sinon herman cohen c'est tout ce qu'il a dit il a dit quoi il a dit les 16 23 rwandais doivent accepter soit l'amnistie ou bien fuir dans les pays qui les parrainent et nous c'est que nous disons nous ne voulons plus de l'amnistie mais cohen aussi c'est quelqu'un qui joue c'est pourquoi je vous dis c'est un hypocrite il joue la carte de deux poids de mesure puisque les états unis c'est ce qui parrainent les rwandais les états unis c'est ce qui parrainent l'ouganda et lorsque nous sommes attaqués ils sont en train de voir aujourd'hui puisque la carte commence à changer nous avons changé le pôle politique soit puisque j'ai vu aujourd'hui les chefs de l'état nous nous pensons du côté soviétique c'est que on veut plus du plan occidental c'est que l'occidentalisme est en train de disparaître en afrique y compris même au congo l'influence la Russie commence à arriver c'est comme ça vous voyez les français les américains commencent aussi à vouloir se faire notre ami or nous savons c'est qu'il manégance avec les rwandais monsieur le journaliste et je crois il est grand temps que la conscience nationale puisse intégrer les coeurs de tout congolais et même vous les journalistes je crois que vous devez cesser d'appeler ces inciviques comme le bici moi et les autres qui sont des congolais non ils ne sont pas des congolais ils sont nos frères non ils ne sont plus nos frères lorsque vous avez accepté qui est que le sang des congolais puisse couler tout simplement puisque tu réclames le pouvoir non tu n'es plus mon frère tu n'es plus mon frère il y a beaucoup de moyens pour réclamer ton droit et d'ailleurs quel droit quel droit quel droit qui réclame qu'il faut toucher les armes est ce que nous nous sommes pas lésés mais nous sommes lésés mais nous disons mais nous sommes lésés puisque les ressources n'est ce que la richesse du pays n'est pas partagée d'une manière équitable mais on peut revendiquer d'une autre manière puisque la loi nous autorise de revendiquer les armes les armes on ne peut pas régler même pas avec les armes et dire que non je revendique mon droit non tu ne revendiques pas ton droit non ça c'est plus rapide c'est pas rapide c'est pas rapide c'est pas rapide c'est pas rapide dans le sens où mais est-ce que vouloir que le monde entier puisse parler de moi il faut que je touche des armes non non ça c'est une manipulation occidentale et nous nous disons il est grand à ces révolus si c'est un civique peuvent récupérer cette passe à nord leur donner et les grands tas qui déposent les armes et se rendre soit aux 1,23 qu'ils soient jugés et condamnés ou bien mais exactement il n'y a plus qu'elle fait on va les condamner pour les faits de guerre pour les crimes contre l'humanité oh mais oui reconnu par ces sont des terroristes mais vous voulez que l'organisation que vous voulez que vous voulez qui quelle organisation puisse les reconnaître tant que nous les congolais nous les reconnaissons nous sommes les souverains primaires et les conseils de sécurité des nations unies d'ailleurs que moi je prends au dédain puisque ces conseils de sécurité c'est composé par les lobbyistes et par des personnes qui détruisent l'afrique et les congos en particulier composé par des personnes qui sont en connivence avec les rwandais nous ne pouvons rien attendre et d'eux monsieur le journaliste oui si c'est grâce au lobbying des congolais que vous avez suivi bon lui aussi c'est un congolais si j'ai dit le lobbying des congolais c'est qu'il dit c'est un congolais moi je ne veux pas particulariser la guerre puisque la guerre ne revient pas seulement au chef de l'état la guerre revient au peuple congolais et c'est au peuple congolais de défendre quoi qu'elle nous sommes représentés par certains députés hypocrites sérieusement et nous avons un gouvernement et nous avons un chef de l'état voilà la représentation des congolais mais on ne peut pas dire que non mais les créés parmi lesquels par deux y aurait des traîtres mais oui qui ignore nous avons des traîtres sur tous les plans pour que ce soit au niveau de l'armée que ce soit dans la police que ce soit au niveau de l'assemblée que ça soit au ministère et compris même à la présidence qui comprennent de la société civile et comprennent dans des mouvements citoyens c'est pourquoi lorsque le chef de l'état compris les dangers il a dit que les gens puissent se constituer un groupe de vigilance et ces groupes de vigilance de défense non c'est pas dans le même sens et qu'on parle de groupe d'autodéfense c'est que on veut revenir à ce maï maï qui se disait qui sont des groupes d'autodéfense qu'on parle de groupe de vigilance c'est qu'on appelle tous citoyens constitués de son esprit patriotique de bien se soucier et prendre part à ce combat qui mène la république utiliser son moyen de défense mais vous elle avait dit utiliser même les moyens de bord pour se sauver monsieur le journaliste non qu'on parle des moyens de bord c'est tout ce qui peut aider à ôter la vie des civiques oh mais oui lorsqu'on va entrer dans ta maison prenez tout en charge et te prendre en charge c'est se défendre voilà tout ce que ça veut dire et nous comme citoyens et défenseurs des droits de l'homme nous nous disons nous allons bien constituer ce groupe d'autodéfense elle est constituée on doit initier tout le monde qui sait ça congolais quand vous parlez initier là vous voulez parler on parle pas l'initiation à la barbarie non on parle l'initiation au civisme et dans ce civisme on va prendre comment les gens peuvent se défendre en cas d'attaque c'est que tout le monde utilise à quoi par exemple non même nommer d'accord ça c'est pas les 40 même pour les étudiants on peut utiliser même les stylos pour se défendre oh mais oui un stylo contre une arme nous sommes des africains nous avons nos ancêtres et nous avons dieu parce qu'il faut le magique alors ça c'est là au delà des stylos magiques toi tu penses que si nous on se mobilise nous la jeunesse comme notre armée ils ont ils ont récupéré les pommes à benga ils avancent la fois dernière ils ont ils ont ils ont édiqué ces un civique au niveau d'ici à kibouma puisqu'ils voulaient contourner l'armée pour passer dans des collines heureusement avec la vigilance de la population la police et l'armée on a édiqué ces un civique et comme je t'ai dit que nous la population nous devrions aussi avancer à tout prix compatir à pas compatir mais combattre du côté des nos efforts d'essai pour chasser ces chiens qui sont venus chercher les eaux ici chez nous concours merci parlons aussi des témoins soit fort mais c'est oui nous qu'on va à 6 mai on va à 6 mai revenons sur cette position de dada janet kabila et là elle a proposé ceci madame janet kabila propose de soutenir les efforts de la paix il dit également elle dit pardon les rwanda doit dialoguer avec les effets de l'air qui ont tiré beaucoup des congolais que des rwandais et puis elle ajoute nous avons ne faisais mais nous avons toujours eu des problèmes avec les rwanda madame janet kabila dans la jumelle de notre ancien chef de laiton kabila aussi dit moi je crois c'est tout cas il dit qu'elle a totalement raison ouais quand on parle de soutenir les efforts de paix mais il faut comprendre quel genre d'effort monsieur le journaliste mais c'est bien clair qui veut la paix prépare la guerre et hier j'ai discuté avec ma maman maman qui me disait mais mon fils non elle est une femme de dieu si on peut dire même si elle prie du jour au jour elle est intercessaire si on dit même si elle peut aussi également pour les pays exactement d'ailleurs je crois qu'elles sont dans la période de prier pour le pays si c'est trois fois par jour je n'en sais pas mais dit mon fils vous devez comprendre que vous devez vous battre vous les jeunes non prix mais les jeunes vous devez vous devez vous battre à tout prix et c'est ça les chemins et les efforts de paix qu'a dit la dada je crois que les députés je crois c'est ça les efforts de paix qu'elle a dit et les efforts de paix c'est pas les dialogues seulement certainement qu'on n'écarte pas aussi les dialogues mais ça doit interpeller les autorités il faut tout faire pour soutenir les efforts et les efforts de paix c'est doté des moyens efficaces à l'armée c'est qu'il faut revoir la logistique de l'armée améliorer les conditions de vie de l'armée pour intéresser les jeunes d'intégrer l'armée à tout prix parce que lorsqu'on va avoir un nombre lorsqu'on va voir l'effectif même un milliard monsieur les journalistes nous sommes au moins la population congolaise qui est majoritairement jeune nous sommes au moins ça et 10 millions de congolais mais si on avait au moins 5 millions si on avait au moins 10 millions messieurs les journalistes je vous dis on va mettre sur un kilomètre de ce que c'est un kilomètre on peut avoir mille militaires et où vont passer c'est un civique qu'on dote des moyens logistiques essentiels à notre armée comme je vois les chefs de l'état bien les gouvernements congolais sont entrés de de moderniser l'armée et la police je crois dada dans dix anciens cas on aura une armée et une police efficace ou vous le verrez des véhicules blindés doté à la police au niveau de kinshasa malheureusement c'est avec il c'est 11 qu'on a doté à la police mais nous on aimerait que que nous ayons nous avons 26 provinces que nous ayons au moins dans chaque province que nous ayons 11 ou bien cinq parce que la ville comme gombe et la province comme comme le nord qui vous il ya des grandes villes comme béni butembo goma des cités comme bon à gana c'est d'arrière des jours on va chasser ces arguments ils sont là c'est c'est par la bonne foi c'est par l'hospitalité congolaise il est plus stratégique c'est par l'hospitalité comme des choses que nous condamnons ces questions de retrait stratégique repris repli stratégique non ça doit cesser l'armée doit se mettre au travail et chasser ses uns civiques nous nous réclamons qu'ils aient fermeture de la frontière entre nous et les rwandais mais on va vivre comme c'est ça les sérieux problèmes nous vivons comment à goma qu'est ce qui provient du rwanda que nous consommons la nourriture tomate seulement mais c'est passé oignon seulement quoi autre mais on peut qu'ils tient chez nous nous devons promouvoir la politique de l'agriculture ici chez nous et l'agro élevage chez nous vous voyez pendant cette période de guerre mais c'est tout à fait normal mais sur les journalistes retour occupé retour n'est pas c'est pas c'est pas retour à général c'est pourquoi moi j'ai dit les congolais nous n'avons pas encore vu la la souffrance monsieur les journalistes quand on va souffrir nous mêmes nous allons nous soulever nous allons fermer nos frontières nous allons cultiver chez nous et nous allons chasser tout celui qui n'est pas tout celui qui ne participe pas au concours pour pour que la paix revienne chez nous nous l'occasion de chasser vous merci beaucoup quand on parle de chasser tout celui qui ne participe pas au concours peut importe ça donc quand vous dites chasser là je crois que vous n'allez pas cibler non 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 on a évité des discours on cible personne il n'y a pas de discours de haine contre personne comme certaines personnes les disent même toi par exemple si tu ne participes pas au concours pour que la paix revienne chez nous et le développement mes collègues me chassent mes compatriotes on me chasse ailleurs puisque je ne réponds plus aux conditions là j'en peux pas pourquoi je vous dis mais vivre au rwanda c'est vivre dans un calmeur merci beaucoup d'accord c'est vous qui l'édite finissons par cet entretien par cette dépêche donc on fait de la radio capi les rebelles diem 23 ont plié jeudi 10 novembre des cantines des écoles primaires qui ont déjà cité de l'épée mokonzi à kiwange territoire de retour c'est l'eau de source sur place ces assaillats se sont introduits d'abord au quartier bouturandi où ils ont cassé les dépôts de vivres appartenant à l'épée kiwange a cité ils se sont ensuite dirigés vers l'épée mokonzi situé dans les quartiers office où ils ont mené la même opération de pillage de la cantine scolaire les mêmes sources rapportent que ces rebelles ont emporté tous les stocks de vivres destinés à la ration des écoliers dont la plupart sont des déplacés ces informations de pillage sont également confirmés par les responsables de l'éducation en province depuis l'entrée de ce rebelle à kiwange a une forme des disette s'y est installé les populations en tout cas de cette contrée ne savent plus accéder à leur champ à cela s'ajoutent les nombres croissants d'élèves et d'élèves et écoliers déplacés d'autres agglomérations voisines ces cantines scolaires sont approvisionnées par les différents partenaires à l'éducation en rdc dont les programmes alimentaires mondial pas mais l'inicef l'information ici espoir est réel par nos confrères de la radio capi c'est dénoncé les rebelles diem 23 qui ont pillé des cantines scolaires à kiwange a ça vous dit quoi pour finir vous voyez ils sont affamés oh je vous dis ils sont affamés la molisco faisait plébiscité c'est une armée moderne bien équipé non ils sont affamés voyez-vous ils sont entrés même de récolter c'est que les paysans avec ils t'y vais ils sont affamés à tout prix ils n'ont plus à manger voilà elle commence à payer les cantines mais ce sont des indices et dans les raya c'est la quimère des fins oh oui lorsqu'il ya la famine c'est pourquoi ils sont entrés dans les pieds les cantines scolaires vous voyez là où ils arrivent nous nous passons nous comme défenseur des droits de l'homme je voulais poser la question faut qui nous comme défenseur des droits de l'homme et nous comme citoyens congolais nous leur donnons la chance de déposer les armes calmement et de rentrer là où ils sont venus qui vont mourir des famines et d'ailleurs on va demander la population congolaise qui sont à retour de commencer à les empoisonner ouais s'il vous plaît faut pas dire ça oui c'est l'autodéfense en conclusion un message à l'armée congolaise oui nous attendez monsieur le journaliste avant de conclure nous nous sommes vers la fédération avant avant de conclure nous demandons à 16 civiques de déposer les armes calme d'accord nous avons suivi la guerre ils ont perdu la guerre ils ne sont entrés que c'est constitué un appel qui soit à quelques kilomètres des gomans non je m'en fous je m'en fous d'eux je suis chez moi oui je vous dis cela parce que c'est à 70 km qui soit qui soit 70 km de la ville mais on va les déloger nous avons confiance à notre armée quoi que dans notre armée il ya aussi leurs amis puisque vous avez vu même les chefs des quartiers soient d'être arrêtés même certes et dans la police certes d'alarme et soit c'est que nous savons qu'ils ont leurs personnes ici et qui peuvent nous atteindre à tout moment mais on ne peut pas craindre la mort pour ne pas dire la vérité qui se retire si les tannies du territoire national c'est comme s'il y aurait déjà qui s'est rentré de vous menace et pour votre liberté de penser d'exprimer que nous avons nous avons des appels d'ici et là qui nous appelle attention quand on va arriver dans la ville on va te montrer des appels de quel numéro il y a encore les numéros ougandais les 10 mois par le plus de 100 séquences nous allons arriver dans la ville nous allons te montrer qui nous sommes moi j'ai dit soyez les bienvenus si vous aurez la chance d'arriver dans la ville de goma puisque vous n'aurez pas cette chance et disent non nous avons les amis peuvent s'occuper de vous mais est ce qu'on peut craindre la mort pour vivre un mille ans dans la situation d'où il nous plonge un jour tout le monde va mourir et d'ailleurs je profite pour dire à nos compatriotes de partout vous êtes nous sommes en train de récolter avec nous avons une mission bien spéciale et bien spécifique nous avons moins besoin de 1550 dollars et c'est 1550 qu'on va les récolter je vous jure c'est pour une mission bien spécifique et les groupes de vigilance nous allons bien travailler d'accord vous avez juste un petit besoin d'un petit appui soutien c'est ça de mille cinq en fait on a fait un budget nous cherchons 1550 dollars d'accord merci et quand on va mobiliser cet argent c'est pour une mission bien spécifique nous préférons rester confidentiel sera pas une force spéciale pour ne pas dire ça aux gens nous savons que même nous n'est pas vous freiner nous savons que même nos ennemis nous suivent ouais merci beaucoup alors on s'écoute pas votre numéro de téléphone et je sais qu'il ya déjà des bonnes volontés qui aime que nous suivent et peut-être qu'il peut vouloir faire quelque chose au delà de ce n'est pas c'est pas une façon de dire que non on mobilise des fois je crois que je comprends qu'il ya une mission vous que vous comptez faire vous vous en tant que défenseur des droits humains militants ou comment ça se passe nous en tant que militants nous en tant que défenseur des droits humains les numéros de téléphone nous sommes si les plus de 143 9 non en des 66 402 08 dans 20 secondes un message à l'armée nous disons toutes nos félicitations à l'armée du fait que vous avancez du jour au jour vous marchez sur l'ennemi félicitations allez-y de l'avant nous sommes derrière vous et nous nous mobilisons pour vous assister à tout prix d'ailleurs vous savez ce qu'on a fait comme mobilisation qu'on a mobilisé dans la ville de goma et les peu qu'on a mobilisé nous allons les amener au front c'est pas au bureau ce que nous nous sommes dit on ne peut pas mener l'assistance aux généraux qui sont dans des bureaux merci avec la complicité de certains généraux déterminés nous allons arriver au sein de bataille là où se retrouvent nos compatriotes pour les amener les paix qu'on a qu'on a déjà mobilisé et nous mobilisons toujours puisque dans les fonds que nous démarrer que nous sommes démobilisés c'est partagé à rubrique c'est beaucoup et demandons l'appui à tout citoyen constitué de son esprit patriotique partout où vous êtes avec l'épée que vous pouvez mobiliser envoyer ça va nous aider pour accomplir une mission que nous sommes fixés merci merci mesdames et messieurs nous avoir regardé faire de cet entretien vous l'avez aimé lâche vos commentaires partagez les liens n'hésitez pas à liker également je fixe rendez vous tout à l'heure pour un nouveau numéro nouvelle invitée je vous dis bye bye